La Lorraine sera représentée par la très jolie Angelina Ronclos le 16 décembre prochain lors de l'élection Miss France. A 26 ans, cette jeune femme à la chevelure flamboyante n'était pas du tout prédestinée à devenir Miss et elle a ainsi dû tout apprendre. Le 7 octobre dernier, à Toul, l'élection de Miss Lorraine a eu lieu. Si estie Angelina Ronclos qui s'y est démarquée et qui était élue. Elle est donc officiellement en lice pour le concours de Miss France 2024, attendue le 16 décembre prochain au Zénith de Dijon, et espère ainsi succéder à Indira Ampio. Angelina Ronclos est âgée de 26 ans, mesure 1 m 71 et possède une chevelure rousse flamboyante qui ne passe assurément pas inaperçue. Et l'univers des Miss est pour elle une véritable nouveauté. J'ai dû tout apprendre, défiler, poser et être à l'aise devant l'objectif, a-t-elle confié après son sacre. Et force est de constater que les efforts de la jeune femme ont payé puisqu'elle a vite tout raflé sur son passage, cette aventure a commencé en mars dernier, ou au détour d'une conversation, l'idée de me présenter m'a été amenée. Le formulaire remplit, les sélections réalisées, le test de culture générale réussi avec une note de 17 vingtièmes, une première écharpe de Dauphine Miss Moselle, des événements, des rencontres, une promo exceptionnelle, un comité incroyable, des répétitions avec des danseurs et des chorégraphes passionnés et patients et pour finir l'écharpe de Miss Lorraine. Angéline Aron-Clos est par ailleurs une auto-entrepreneuse qui évolue dans l'univers du maquillage. Elle se décrit comme une femme forte, indépendante et engagée et a pour ambition de faire comprendre qu'il est possible de réussir quand on est jeune et une femme. Lors de son élection, elle a également ajouté, je pense que Miss Lorraine doit toujours véhiculer une image positive de la femme, elle doit être engagée, déterminée et partagée avec son public. Angéline Aron-Clos représentera donc la Lorraine pour la 94e élection de Miss France, le 16 décembre prochain, aux Zéniths de Dijon. Mais avant cela, elle s'envolera avec ses 29 concurrentes en Guyane le 19 novembre prochain pour le traditionnel voyage préparatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501